Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, vous transmettre certaines informations, certains ressentis, intuitions, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations que je vais vous donner ou vous divulguer qui correspondront à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est ce que j'appelle un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, simplement pour aller chercher de l'information un peu plus personnelle, un peu plus complémentaire à ce niveau-là. Ça vous donne la chance d'aller approfondir un peu le tirage, évidemment. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire en tout temps prendre ce qui correspond à vous, ce qui correspond à votre situation, votre vie, qu'à l'intérieur ça résonne, qu'il y ait un écho, ou alors que votre intuition, tout simplement, soit en accord avec les informations qu'on lui fournit. Sinon, si l'information ne correspond pas du tout, vous la laissez passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, autrement dit, il y a quand même un certain tri à faire, évidemment. Bon, alors, chers amis poissons, alors on va maintenant les outils utilisés pour votre guidance, pour cette quinzaine, si vous le voulez bien. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale, où ce qui pourrait s'avérer la tendance, voir un peu l'information, la bénédiction qu'on veut bien nous donner pour cette quinzaine. Ensuite, on a l'oracle du chemin de vie. On va travailler principalement avec l'oracle du chemin de vie, mais excusez-moi, le tarot du pouvoir des archanges, ainsi que pour vivre en pleine conscience, en première partie. J'ai ajouté également trois autres oracles pour avoir des informations, des conseils, ça sera vous qui allez donner, évidemment, la nature de ce que vous allez recevoir, en fait, d'informations. Alors, le premier, ça va être l'oracle de la médiumnité. On va aller chercher un message de ce jeu-là. Ensuite, on va aller voir également l'archange Michael, voir ce qu'est-ce qu'il veut bien nous dire, bien nous conseiller. Et le tout dernier, qui est l'oracle E, on vous dit 52 cartes oracles pour réaliser vos rêves. On va aller voir un petit peu, qu'est-ce que ça vient vous donner comme message de toute façon. Alors, voilà, grosso modo, les oracles à rajouter, à savoir un peu, messages, conseils, directions. C'est vous qui allez, comme je vous dis, qui allez donner la direction, en fait, ce que ça vous apporte dans votre chemin de vie. Je veux dire, ces cartes-là, c'est l'information qu'on vous donne, tout simplement. D'accord? Alors, ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions, avec toujours, avec l'oracle des anges, ainsi que les réponses angéliques, pardon. Et le Divine Time, en fait, le DEC, qui va donner un espace-temps, on va dire, au moins, une période plus propice ou non, selon la réponse que vous recevez aussi. Alors, vous verrez un petit peu que c'est vous qui, toujours, qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 16 au 30 avril 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour m'accueillir chez vous, de un, mais également pour votre participation, comme votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, 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 infiniment, de tout cœur, je vous le dis. Alors, merci. C'est le mot le plus, je pense, le plus grandiose, le plus, qui peut couvrir plein de choses que vous m'apportez, tout simplement. Alors, cher ami, merci. Merci. Je voudrais aussi également souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés également. Alors, cher ami Poisson, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2024, et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'un pouvoir béni. On vous dit tuer un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Namaste. Wow! On vous donne quand même une belle identité ici, une belle table sur l'épaule. Je ne sais pas comment vous allez l'apercevoir, évidemment. Ça, ça nous appartient à chacun selon notre expérience de vie. Mais je suis certaine, je pense que c'est... On vous remet votre propre importance devant les yeux, ou en pleine figure. Je ne sais pas trop comment... Je ne sais pas si ça va vous saisir ou ça va... Vous allez vous en souvenir. C'est un souvenir qui va revenir au conscient. Ça peut être ça aussi. On a peut-être oublié. Oui, vous êtes tellement partagé avec... Je dirais presque la majorité des poissons, on le sait. C'est un signe qui est souvent au service des autres. Ils ont un cœur grand comme la planète. Voilà, c'est un peu votre... Je ne dis pas que tous les poissons sont, parce qu'on sait que les plus grands millionnaires, ce sont aussi... Ils sont dans les premiers millionnaires à travers la planète aussi. Donc, ce n'est pas non plus qu'on n'est que des rêveurs, comme certains semblent vouloir le souligner. Ou plutôt, on a le rêve, mais le rêve qui peut devenir réalité. Alors, ça, c'est toute une autre chose. Alors, cher ami, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les cartes vous réservent. Voir si ça s'en va dans le message, je veux dire, voir un peu peut-être de décrire, ou peut-être décrypter, ou alors vous donner des exemples, vous donner des situations. On verra bien exactement ce que cette carte-là veut nous dire dans votre quinzaine. Alors, regardons pour commencer dans votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous... Ce que vous cogitez, à quoi vous réfléchissez. Simplement ce que vous contemplez, si vous n'êtes pas nécessairement dans un moment où vous êtes en grande réflexion. Allons-y, on va voir. Ici, on nous parle de 41. OK. Ensuite, dans le centre, on a la perspective avec le 12. Et la toute dernière, le 6. OK. Alors, on va voir le 41, le 4 et le 1. On vous parle, c'est que c'est le grand jour. On vous dit qu'il vous appartient de vous démarquer, car c'est votre jour de chance. Alors, au moment où vous lirez cette guidance-là, vous le sentez, pourquoi? Parce que c'est une affirmation ici qu'on vous amène dans votre état d'esprit. Donc, c'est quelque chose que vous avez, soit que vous l'apprenez en même temps que nous, ou alors, on va dire, c'est tout simplement, on va dire, le ressenti que vous avez depuis quelque temps, sans nécessairement... Comment je peux dire ça? J'allais dire, l'approprier. Dans le fond, c'est qu'on a peur de... On a peur que ça soit encore un doute ou c'est quelque chose qu'on souhaite, mais qui n'arrivera jamais. Comprenez-vous, c'est un petit peu dans cette idée-là, un petit peu, on a perdu un peu la foi, je dirais. Peut-être parce que le ressenti, il est là depuis un bout de temps, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ici, écoutez, on vous le dit. Le 41, le 4, qui met de l'ordre dans votre vie, le 1, on a envie de bouger, mais le 5, surtout, c'est que ça vous permet d'aller exaucer ce que vous vouliez faire. Ici, on sent un vent de liberté, on sent que ça s'ouvre. Il y aura une direction à choisir, entre le 5, on n'a pas le choix. Mais, non, on n'a pas le choix. On aura toujours le choix, mais c'est sûr que les énergies vont dans ce sens-là. Donc, c'est à vous d'utiliser ou non. Dans cette période, quand on dit que ça va dans ce sens-là, c'est que souvent, ça vous aide, ça vous appuie, si vous désirez le faire. Encore dans le normal, on a l'impression qu'on se bat comme des moulins. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, mais je vous la relis. C'est le grand jour. Il vous appartient de vous démarquer, car c'est votre jour de chance. Alors, profitez, je remercie. Peu, carte positive en partant. Moi, je pense que ça vous met dans un état d'esprit assez, je vais le redire, positif. On ne peut pas le dire autrement. On est dans le chacard du cœur aussi, avec ce verre qui est à l'arrière-plan. Vous êtes dans une belle, comment je veux dire, un centimètre de paix. On se sent bien dans notre peau dans ce moment-ci, au niveau de notre état d'esprit. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas rien. C'est comme si la pensée nous est comme éclatée dans la figure. Puis là, on ressent comme si tout tombe. C'est comme, moi, je vois comme un feu d'artifice. Alors, toutes les choses qui retombent sur vous, toutes les sensations que ça vous amène également. La perspective ici, qui va très bien avec cette carte-là, où on vous dit qu'il pourrait exister une meilleure voie, que vous pourriez faire une pause pour la réflexion et l'inspiration, et on vous dit même d'oser la différence. Ici, on vous amène peut-être. Remarquez que c'est la carte dans le tarot régulier. C'est la carte du pendu. Vous voyez ici, cet ange-là, il est à l'envers. Il est toujours, en général, attaché par une patte, oui, effectivement. Donc, on va dire, ce n'est pas une position dans laquelle vous pourriez, vous ne serez pas incapables de vous en sortir. Parce qu'il a juste une patte. Il est en mesure de pouvoir se libérer ici. Donc, on n'est pas dans une énergie, même dans notre tête. En fait, ce que je vais essayer de résumer, c'est qu'on cherche une solution. C'est ça qu'on cherche. Là, ce qu'on vous dit avec ce pendu, avec cette image de pendu, c'est comme retourne-toi à l'envers. Pour voir un peu ce que ça te donne, comme ton champ de vision va changer. Évidemment, tout va être à l'envers, mais ça va te donner une autre perception. Une autre façon de voir les choses, ou alors de vous retirer un peu de la situation, faire autre chose, vous amuser, parce que des fois, on n'a pas le cœur à la fête, mais faire quelque chose qui occupe votre esprit autre que ce qui vous tracasse. Pour justement, quand vous allez avoir pris le temps de vous délester un peu de tout ça, de pouvoir revenir devant la situation, voir ça avec un œil un peu plus clair. Ce ne pas dire que vos plaisanciers réflexes et vos anciennes idées ne reviendront pas, mais vous allez avoir un espace de temps avant que tout ça revienne, où vous allez voir certaines choses que peut-être vous n'auriez pas nécessairement pris note. Alors, peut-être à vous de voir. C'est ce qui vous amène ici le pendu. Donc, c'est très positif, puisque ça vous dit, vous avez des moyens de vous en sortir, vous avez des moyens de trouver des solutions. Vous avez de trouver, vous avez, peu importe ce que, en fait, votre besoin, qui, si vous vous sentez bloqué, vous vous sentez bloqué, on va le dire. Je pense que ça résume pas mal la sensation que je ressens. Donc, c'est avec ce 1 et ce 2, le 1 qui nous parle encore là d'action, on a besoin de bouger. C'est aussi la nouveauté, c'est aussi, je peux dire que tout est possible. Et bon, dans ce sens-là, ici, le 2, on nous parle d'association, donc de se rapprocher des gens, de ne pas douter, de se fier, veut dire, ce que l'on ressent, d'agir avec foi, avec conviction. On vous dit aussi d'être très réceptif, de collaborer, donc de se rester ouvert, ouvrir votre esprit pour ne pas rester borné à une chose, mais de bien se donner plusieurs chances, plusieurs possibilités pour un total de trois. C'est du part qu'il y a une communication, mais une communication qui est fluide. On est capable de verbaliser ce que l'on ressent ou nos besoins ou ce qu'on a à dire, finalement. Mais c'est aussi une énergie, je veux dire, d'analyse. Donc, on est un peu dans le côté un peu plus logique, les faits sont les faits. Donc, c'est des éléments qui amènent ici à avoir une vision beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus lucide de ce qui se passe autour du moins ce que vous êtes en train de réfléchir, qui ne sont pas nécessairement accrochés, mais qui vous ouvrent une portée. Bon, qu'est-ce que je me suis? Faites-moi un petit second, je vais aller voir un petit peu pourquoi il se passe comme ça. La sensation générale, j'ai envie de vous dire, c'est qu'elle est bonne. Elle est bonne pour vous. Il y a de toute façon que vous avez quand même une couleur qui est très, très, je dirais, éthérique, donc on est vraiment dans des énergies ici où est-ce que le ressenti, il est fort aussi. Écoutez-vous. C'est un poisson, vous l'avez, ce côté spirituel, ce côté intuitif ici, la voyance. Est-ce que ça pourrait être, parce que la carte suivante vous dit, avec le 6, donc le 6, c'est les autres, vous, votre comportement, votre façon d'agir, la main tendue, peu importe que ce soit vous vers les autres, les autres vers vous. Ici, on nous parle, on dit, je cherche, je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. Est-ce que c'est un manque d'assurance qui vous, qui vous embête dans la perspective ou du moins dans la vision que vous avez ou ça peut être dans ce sens-là. On ne se sent peut-être pas tout à fait sûr, trop sûr de nous. On est peut-être un peu, on est un peu vulnérable. On se sent du moins, on se sent du moins un peu vulnérable. Quoique, si je vous reviens avec le pouvoir béni, on comprend que ce n'est pas tout à fait la vraie chose, c'est une illusion. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez ici, mais effectivement, je ne peux pas vous blâmer, il y a beaucoup de gens, peu importe le signe, dans le fond, c'est une façon, comme une autre, de ressentir les choses, mais souvent, c'est vrai, quand on affirme quelque chose devant quelqu'un, on sait sûr qu'on va regarder, le regard des gens, voir un peu si c'est un regard qui est approbateur ou réprobateur. C'est une tendance, c'est presque un instinct, j'ai presque envie de dire, c'est la même chose qu'on fait avec nos parents quand on est tout jeunes. On sait quand on a fait bien, mais quand on a fait mal aussi. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, que je vous l'amène ici, cette façon de vous évaluer par rapport à l'approbation ou la désapprobation des gens. C'est comme si, vous dire, c'est eux qui ont un pouvoir, c'est le pouvoir que vous leur donnez de vous influencer. Alors, vous de voir un petit peu comment vous le ressentez ici, c'est pas nécessairement négatif, c'est la connotation, mais aussi l'effet que vous laissez faire qui peut être à ce moment-là négatif parce qu'on a toujours besoin de savoir qu'on est apprécié ou alors que les gens, on va dire, on est en accord avec des idées ou des contextes, point peur. Alors, je peux le comprendre, mais ici, c'est vraiment, c'est par rapport à votre intérieur à vous, par rapport à ce qui vous êtes exactement, que là, c'est là que les autres n'ont pas nécessairement, on va dire, un mot à dire, ça vous appartient. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de faire un département, de départager un peu ces sensations-là, on va dire, oui, j'aime ça quand les gens semblent d'accord avec moi, puis c'est bon, c'est stimulant, ça nous rend confiance, etc., etc. C'est ça qu'on vous dit. Moi, je pense que c'est, ça pourrait aider au niveau de la perspective par rapport à la carte, de voir un peu, pour changer votre regard, pour changer votre perception, de justement voir les choses d'un autre angle. C'est un peu dans cette idée-là que je pourrais vous l'amener pour vous donner un peu plus d'aide ou vous aider à peut-être comprendre ce que j'essaie de vous dire, finalement, parce que vous, il faut que vous le mettiez, si ça vous rejoint, il faut que vous le mettiez dans le contexte dans lequel vous le vivez. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, mais ça pourrait être ça. Alors, à vous de voir, c'est quelque chose qui se règle, c'est pas quelque chose, j'allais dire qu'il soigne, mais c'est même pas une maladie. C'est vraiment, c'est vraiment une perspective, c'est une façon de voir les choses. Il va falloir que vous réappropriiez votre confiance en soi et non pas la laisser vulnérable face aux autres. D'accord? Alors, on va un petit peu quelle direction vous allez choisir dans cette quinzaine-là, voir un petit peu les gestes que vous pourriez poser, que ce soit en rapport ou non avec ce que vous pensiez. Ça pourrait être très bien, évidemment, parce que c'est évidemment si on réfléchit à tout ça, ça influence notre quinzaine. Alors, allons voir. Il n'y a pas ici, on dit, pardon, 27, on va venir de dire. La carte centrale de votre jeu, wow, l'impératrice, cher ami, avec le 3. Très belle carte pour voir ce qu'elle est placée en particulier. Ici, on va avec le 1. OK. C'est bon, les amis, je pense que vous, vous, vraiment, vous prenez, je pense que cette carte-là veut dire, vous vous replacez un peu les idées si vous me passez l'expression. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici, parce que aux cartes, la définition jusqu'à maintenant, la sensation que j'ai, pas que ces trois cartes-là ici par rapport à ce que votre état d'esprit, je pense qu'on a réglé, on règle le problème de façon assez énergique, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Allons-y voir. Avec ce 27 ici, le 2 et le 7, on vous dit que vous cherchez votre place à perte de vue, à perte de vue, pardon. Vous perdez du temps car vous êtes sur votre bon chemin. Ça remet encore une question de confiance en soi. Ici, il veut dire, c'est une, je pense qu'on, comment je peux bien vous dire, parce que c'est très positif comme carte. Je ne veux pas vous partir dans une histoire pour qu'il va vous mettre sur les nerfs. Avec ce 27, ça nous parle de fin. 2 et 7, notre 9. 9, c'est on met fin à quelque chose. C'est que c'est on boucle la boucle, on en amarre, on passe à autre chose. Alors ici, c'est, je pense que c'est le moment de l'utilité où on se voit ici tel qu'on est, face à la sensation. Donc pour nous, c'est facile de changer. On a compris. Parce que parfois, on se dit, des fois, je suis comme ça, mais pas tout le temps. Ben oui, mais j'arrange la fin. Non, je ne suis capable de vivre avec ça. Comprenez-vous, on met un petit peu de bémol à ce que peut-être que je vous ai dit depuis tantôt. Mais ici, on se reconnaît. C'est comme si on se dit, oui, dans le fond, c'est vrai que plus souvent qu'autrefois, qu'autrement, je cherche ma place à perdre de vue, mais on vous dit bien que vous perdez du temps car vous êtes sur votre bon chemin. Donc arrêtez de vous fier aux autres pour savoir si vous êtes ou non sur votre bon chemin. C'est vous qui le savez. Mais ça, ça vous le réalisez, donc vous êtes en mesure avec cette énergie-là ici de justement, je veux dire, laisser aller, décrocher de cette idée-là. Donc ici, on ne se base plus sur cette sensation-là ou cette impression-là. On essaye à se retrouver et c'est bien avec l'impératrice qui vient vous aider parce qu'elle vous donne un support. Cette impératrice qui vous dit que c'est le moment d'agir selon vos plans. On vous dit que la créativité est récompensée, qu'il pourrait y avoir des ressources luxueuses et abondantes qui pourraient être à votre portée ici avec ce toit. N'oubliez pas que c'est la carte, comme je vous dis, centrale de votre jeu qui vous aide dans vos décisions, dans votre façon de voir les choses, de votre façon d'interagir avec les gens, de réagir aux situations. C'est la carte centrale. Cette impératrice-là, carte sans carte, quand même, j'allais dire un ombre-mètre, mais ce n'est pas du tout un ombre-mètre. C'est une carte, voyons, majeure, on va le dire, dans le tarot. C'est l'archange Gabriel, la définition, le 3, qui est la parole facile. Ici, on est capable de communiquer aisément. C'est communiquer aisément, mais dans le sens de communiquer, souvent, on oublie que c'est aussi s'exprimer, oui, mais aussi, c'est aussi s'écouter, comprendre les autres. Il y a un échange. Il n'y a pas juste que j'ai blablabla et tout le monde m'écoute. Puis moi, quand les autres me parlent, c'est comme, le vide s'installe. Alors, c'est au contraire. Ici, il y a un roulement. Il y a de l'énergie qui part et qui revient. Dans cette énergie-là, ça veut dire que ça roule. Quand on parle surtout de communication fluide, on a une bonne interaction avec les gens. Donc, on n'a pas de difficulté à se retrouver à quelque part. Pas d'accord avec tout le monde, mais il y a des points où on se retrouve où on est justement d'accord. Alors, cette opératrice-là vient vous aider avec toute sa féminité, tout son côté yin, toute sa douceur, sa compassion, sa gentillesse, etc., etc. Alors, c'est bien. C'est sûr que ce n'est pas avec la brutalité qu'on attire les hauchins. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, ici, on est calme. On est calme. On est apaisé. Je veux dire, on est sans stress. On prend les choses comme elles viennent. Ici, on a pris une réalité en pleine figure, ici, en voyant cette carte-là. Si vous la relisez, comme moi, je l'ai relue. Donc, c'est... Puis, quand je dis une claque en pleine figure, je comprends que c'est... On a eu un choc, je veux dire, un mini-choc, dans le sens qu'on a compris. On a compris, il veut dire qu'il y a quelque chose ici. Donc, on pouvait, en y faisant face, parce qu'on veut cesser totalement cette... On l'a bien vu, ça n'avait aucun sens, je veux dire, de laisser cette situation-là, je veux dire, exister encore une fois. Donc, on la coupe. On l'arrête. On fait autre chose. On le fait autrement. C'est ça que l'impératrice, saisi va venir vous aider. Parce que vous allez être encore là, un peu plus en mesure, on va dire, et vous avez les outils nécessaires pour le faire avec cette impératrice qui vous donne cette énergie-là. On va voir ici où on vous dit que, justement, on se remotive ici. Regardez-moi, cette belle eau verte, on est dans le chakra du cœur, dans le 1, l'action. Donc, l'action aussi, mais le 1, c'est l'ancrage aussi. Donc, on est dans une réalité, on ne se fait pas des histoires ici. OK? Je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Enfin, on se donne la valeur qu'on a. On accepte d'avoir une valeur, on accepte le pouvoir béni ici. Puis, je vais vous la relire parce que la sensation, elle est belle avec celle-là. On vous dit que tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Namasté. On est vraiment dans une énergie très positive. Et ce courant-là vous aide par rapport à ça aussi. C'est comme si ici, on arrive un peu plus à définir, ou du moins, c'est la formule magique qu'on se dit pour se ramener à la réalité. Mais ici, on le fait avec le chakra du cœur avec beaucoup d'amour. Donc, ici, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de je vais leur montrer, vous comprenez-vous, on n'est pas du tout dans une énergie. Non, c'est comme, c'est nous qu'on vient nourrir ici avec ça. Ce ne sont pas les autres. C'est dans les gestes que l'on met, c'est dans les actions que l'on fait, c'est dans toute cette sensation d'amour-là qu'on le fait pour les bonnes raisons. OK? Alors, on voit l'action, un petit peu comme ça. Est-ce qu'il y a si il y a action, évidemment, dans cette quinzaine, voir un peu ce que vous pourriez amorcer, débuter, ou carrément continuer. Ça peut être ça aussi, on ne débute pas toujours des choses non plus. On nous parle du 21, ici. Ensuite, on a la carte du 6, Dariel, et la toute dernière où on vous dit le 23. Bon, c'est bien ça. 21, Jérémy, vous avez tout bon. 21, vous avez le vent en poupe, mais n'allez pas trop vite car ça pourrait provoquer une tempête. Prenez le temps d'y goûter quand même un peu. On est quand même dans une énergie de 21, 3, communication. Donc, prenez le temps de verbaliser, d'écrire vos sensations, peu importe, selon votre façon de faire, habituelle, je dirais, ou alors qu'on veut peut-être inaugurer ou commencer quelque chose de neuf, c'est bien possible vu qu'on est dans les tensions de l'action ici. C'est à peu près cette possibilité-là. Sont certaines, c'est que on vous dit bien de ne pas, il va falloir vous trouver, en fait, je pense que ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il va falloir vous trouver comme une vitesse de croisière ici. Il ne s'agirait pas de donner des mètres, de lever le pied sur le gaz, selon l'expression qu'on a, pour justement, je veux dire, pour dépasser les limites, c'est un petit peu ça, si on reste dans la vitesse. D'accord? Alors, suivez la vitesse, c'est-à-dire permis sur les routes, on va le dire de cette façon-là, allez pas trop vite, c'est une question ici de, je pense, de voir un peu plus ce qui se passe, peut-être en mesure aussi d'avoir vraiment conscience de ce qui découle de vos intentions, mais aussi d'être en mesure de les corriger, de les améliorer, selon s'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui ne se passeront pas comme si, il y a un long fleuve tranquille, on s'entend, il peut y avoir des hauts, des verts. D'ailleurs, la tempête, c'est un peu ça, c'est comme si, il veut dire, à vouloir, à vouloir, à aller vite et en poussant les gens, peut-être en les rabroie un peu, ou du moins, on pousse ici, parce qu'on a hâte, on veut saisir le moment, puis on veut, le plus vite possible, passer à l'action. C'est peut-être ça, les gens qui pourraient se retourner contre vous en disant un instant, on n'est pas les esclaves, on n'est pas ci, on n'est pas ça, comprenez-vous, c'est un peu cette idée qu'on relâche un peu, on laisse un peu respirer les gens, c'est votre projet, ce n'est pas sur les autres, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vois un peu l'action à entreprendre. Mais il n'y a rien, comme je vous dis, simplement ralentir un peu le rythme, de prendre le temps de vivre ce que vous avez à vivre, et non pas de courir pour essayer d'atteindre le but. Ici, le but n'est nécessairement pas tant important à ce stade-ci que la façon que vous allez l'atteindre. Donc, n'oubliez pas que tout le long, il y a un karma là. D'accord? C'est bon ou ce n'est pas bon le karma, ça dépend de ce que vous mettez en avant, ce que vous lancez dans l'univers. C'est Dariel ici, toujours énergie du cœur, on est plus dans les sentiments, dans les émotions ici. On vous dit qu'il y a des besoins matériels qui sont satisfaits de façon magique, inattendue. Bon, attendez-vous à des bonnes actions, tant mieux. Il y a également des gestes de bonté avec le cœur, ce n'est pas étonnant. Et on vous dit de donner ou de recevoir avec un cœur reconnaissant ici. Ici, on a besoin de faire le bien. On a besoin de... Ce n'est pas d'acheter de l'amour, ce n'est pas non plus de se faire montrer qu'on peut être une personne gentille. Ce n'est pas du tout. On n'est vraiment pas dans ce côté apparence superficielle. On n'est pas du tout dans ça. Ici, c'est une sensation qui est sincère. Ce n'est pas quelque chose qui veut dire qu'on se fabrique. Donc, on est dans une énergie, surtout avec le verre ici qui vous rejoint. Ici, on est vraiment dans une énergie avec ceci, on est tourné vers les autres. Les autres, on veut qu'on ne vous y pense, on se laisse toucher par les autres. Donc, c'est un peu difficile de toujours... On peut se contrôler, mais instinctivement, on a toujours tendance à... Si on dit non, c'est long et pénible longtemps. C'est comme si on regrette et là, tous les scénarios se mettent en branle et bon. Pour certains, on est capable de couper, mais ce n'est pas pour beaucoup. Il faut vraiment se sentir avoir été déjà lésé par la personne pour éventuellement dire non, OK, c'est assez, c'est fini. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène votre énergie de poisson ici. Sauf certaines, vous avez le cœur à la bonne place. Et pour ça, il faut le respecter, ce cœur-là. Je pense qu'on ne peut pas se dénaturer parce qu'on sait qu'il y a du mauvais dans la vie. On le sait qu'il y a des gens qui sont négatifs, d'autres qui sont positifs. On essaie de s'attirer le plus positif possible. et de gens positifs autour de nous. Mais malheureusement, pour les gens qui sont en panne ou les gens qui sont en difficulté ou quoi que ce soit, vous êtes un phare dans le noir souvent, vous, cher poisson. Alors, les gens sont attirés vers vous, c'est évident, mais vous êtes le douzième signe, signe du service. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène un peu. Ça ne veut pas dire que c'est une vie de sacrifice non plus, mais je veux dire, il ne faut pas se couper non plus complètement, je veux dire, de cette énergie-là que vous possédez parce que c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait votre lumière. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici avec le cœur. On fait les choses avec beaucoup d'amour et on les fait pour la bonne raison, non pas pour vous dire pour se mousser. OK? Je comprends, vous comprenez un peu l'idée. D'ailleurs, ici, le 23, ce qui, je ne pense pas, mais bon, je le dis parce que je l'ai eu, l'information. Alors, le 23, on vous dit que la voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Ici, on se rend compte qu'effectivement, les choses s'envalaient dans un bon sens pour nous, de notre ressenti qu'on avait depuis le début, qu'on sentait qu'avec la situation était en train de mûrir, en train de, il y avait quelque chose qui venait vers nous qui est intéressant, qui est dans le sens que ce qu'on veut, les changements qu'on veut initier, etc., avec les moyens qu'on a besoin pour initier ces changements. Peu importe, on ne parle pas juste d'argent là-dedans, on parle de n'importe quoi, ça peut être des gens qui vont dire qu'ils pourraient vous donner un coup de main pour partir, peu importe une subvention, bon, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un gain à la lettré, ça peut être pas. Mettez-le dans le sens que vous voulez, vous verrez bien ce qui va arriver à vous. Je suis certaine, c'est... c'est toute bonne chose. Moi, je le vois comme... je suis reconnaissante de ce qui se passe dans le moment et j'envoie cette énergie positive dans l'univers, je remercie l'univers, je remercie Dieu, je remercie qui je veux. C'est quelque chose, je veux dire, on a le cœur qui est gros, il a le cœur qui est... Pouf! Il a envie de s'ouvrir, il a envie de... il est en train d'exploser de joie, un peu dans cette idée-là, vous comprenez, vous comprenez un petit peu l'idée, la sensation de l'idée. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande de mettre un peu plus d'enfant dans votre gratitude parce que c'est... dans le fond, c'est un peu ça. C'est qu'enfin, vous voyez des choses qui bougent vraiment dans le sens... Oui, il y aura toujours des choses à régler entre-temps, on est toujours en train de régler quelque chose, de toute façon, peu importe de quel signe vous êtes. On a une routine, on a une vie, on a des interactions, on va dire, moi, que vous soyez dans le plus haut montagne du monde et puis seul, la vie continue. C'est pendant qu'on fait, nous, en amont, on va dire, un changement intérieur, quoi que ce soit, où on essaie de changer notre vie dans la direction qu'on aimerait lui donner, je veux dire, la vie continue quand même. Donc, oui, il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui fonctionnent moins bien et d'autres pas du tout. C'est... Bon, ça aussi, on est habitué, on n'est pas nés hier. Mais ici, je veux dire, on a une sensation qui est agréable, qui est... Quand on y pense, ça nous remplit d'énergie un peu spéciale. On n'est pas au bord des larmes, mais on est vraiment pieds, on est vraiment... On est heureux, je pense que c'est le mot qui est la sensation que je pourrais décrire le mieux. On est heureux, on est heureux, c'est comme... C'est un moment de grâce, je ne sais pas ce qu'on veut dire, la façon qu'on le sent. On est tellement comme bien que c'est comme... C'est un moment à profiter. Alors, faites-vous plaisir. Profitez, c'est en dernier, en plus, avec ce que vous avez eu, ce que vous avez eu à traverser durant cette quinzaine-là, qui, dans le passant, le fait qu'il est quand même assez aisé. On n'a pas de grandes difficultés là-dedans, dans la mesure où vous ne résistez pas à ce que vous avez à améliorer, à changer, peu importe, ou peut-être parfois, ça peut être changer de cap, tout simplement, ou redresser le cap. Ça ne peut pas être n'importe quelle, évidemment, où vous en êtes. Mais je trouve certain, ici, on est dans des bonnes dispositions pour récolter... J'hésite à dire semé, mais oui, on pourrait dire semé parce qu'on est dans le sens du carrément. Mais à quelque part, ici, c'est... Pour vous, c'est tellement depuis un bon bout de temps, je dirais, comme si c'était de mise ou si c'était déjà ancré dans votre vie, mais c'est juste que dans le moment, ce n'est pas encore perceptible, que c'est cette sensation, comme je vous dis, d'enfin, de paix, de dire que, bon, c'est ça que ça voulait dire, ce que je ressentais, c'est ça que ça va m'amener, ce que je ressens, puis ce n'est pas des illusions, ce n'est pas des choses que je m'invente, c'est... La sensation, on va dire, était réelle. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'avais. D'accord? Alors, vous de voir, évidemment, où ça vous rejoint. On est déjà à 30 minutes, on va aller faire tout de suite, si vous le voulez bien, les trois messages de votre quinzaine aussi. Alors, avec l'oracle de la médium d'été, je vais juste les mélanger un petit peu. Je vous les montre de cette côté-là, parce que de l'autre côté, c'est l'image. Alors, il y a une image et une description à l'arrière. Pardon. J'ai déjà été mélangé, mais je vais le faire un petit peu devant vous, pour que je ne le mène. Je ne les mets pas les cartes du tout, aucunement. Certaines personnes, des fois, qui me laissent des messages, comme, OK, on a des doutes. Je ne sais pas de quoi je ne sais pas, mais bon. Je ne sais pas comment je peux douter, mais comment je peux faire ça, mais moi, je n'ai pas de doute. Je suis au petit peu de suite. C'est ce que je fais. C'est sûr. Allez, on coupe. Ce ne sont pas ces doutes-là, nos... assombrir. Alors, c'est la première carte, on la prend ici. Ensuite, on va les voir avec l'archange... Non, ce n'est pas la carte que je vais la mettre. Oui, on peut les mettre ici, ici, ici. Désolé, j'aime bien mettre un croix pour... pour tout ordonnage. Bon. Alors, avec le... Michael, je ne sais pas si je me souviens bien. Oui, l'archange Michael. J'en ai aussi quelques-unes d'autres. Je ne ramasse pas les cartes, je ne les regarde pas parce que je n'ai pas d'intention. D'un moment, je ne fais que mélanger. D'intention, en passant, c'est vous qui devez la mettre. Pendant que je mélange les cartes et tout, pensez à ce que vous aimeriez savoir ou certaines choses qui pourraient vous aider, quoi que ce soit. C'est vous qui allez chercher l'effet, c'est vous qui allez l'identifier ici, aussi, également. Alors, profitez pendant que je mélange de penser à ce que vous aimeriez savoir. Une toute autre action. Allez, coupez. et la toute dernière avec l'oracle E. Toujours la même consigne. Pensez à ce que vous aimeriez savoir. message que vous aimeriez avoir, peu importe la forme que ça peut prendre. J'ouvre la carte pour y répondre. Un petit coup et on coupe. Alors, et le... Alors, voilà mes chers poissons. Alors, on va voir vos messages. Alors, pour l'oracle de la médiumnité, on nous parle ici, on nous parle de boucliers invisibles, chers amis. Quelque chose qui vous protège. Regardez-moi ces belles flumes dans Jussie. On vous dit que avez-vous déjà ressenti la présence d'un être cher qui est décédé ou une pensée pour lui vous est-elle soudainement venue à l'esprit? Même s'il se trouve dans le monde spirituel, son corps spirituel a une aura qui s'étire vers le vôtre. Tout être vivant a une aura, que ce soit ici dans le monde physique ou dans l'au-delà. C'est le champ énergétique qui entoure toute matière. Que vous vous dévopliez sur le plan psychique ou médiumnique, apprendre à découvrir l'aura est une partie importante de votre formation. Les émanations psychiques et médiumniques sont toutes reçues et transmises à travers l'aura qui, à son tour, peut accéder aux chakras spécifiques qui sont associés à votre clairsentience, clairvoyance ou clairaudience. Vous pouvez apprendre à étendre votre aura pour toutes sortes de raisons, que vous soyez sur le point de faire une lecture psychique, que vous alliez à un concert et voulez ressentir et vivre la richesse de la musique ou même si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez simplement intensifier l'expérience globale avec la nature. Comme nous sommes tous constitués d'énergie, on peut fusionner notre aura avec celle d'une autre personne, d'une plante, de notre animal de compagnie ou bien sûr, d'un esprit. Assurez-vous de ramener votre champ aurique quand vous avez fini de travailler. Cela atténuera votre sensibilité et permettra à votre aura de se revitaliser. N'oubliez pas. Tout apprendre sur l'aura fera de vous un médium plus fort mais aussi plus sain. On parle d'une carte partenaire ici, on vous dit de fusionner avec l'esprit. On verra bien si on la retrouve éventuellement. Alors, pour celle-là. Le message maintenant de notre archange Michael, on vous dit de l'archange Michael, une pensée positive crée un résultat positif. La prière ou ce qu'on vous recommande, on vous dit sagesse et amour divin, je vous invoque en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont éternellement et constamment reliées à vous. Je demande à mon moi supérieur de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. On veut être éclairé ici. On veut voir. On veut voir. Je pense que ça va bien avec l'histoire de l'aura ici. Et le E. C'est ça, l'oracle E ici. On nous parle de blabla ici. Oh, dis donc. Ça vient de nous couper le filet, cette histoire-là. Le filet, je devrais dire. Blabla, avec ce 26. Qu'est-ce qu'il nous dit? 26, on va voir ce que l'auteur nous dit. On vous dit, cessez cet inutile bavardage intérieur. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Alors, nous nous posons la question. Quel est l'intérêt? Est-ce que ça rapporte par rapport à une question qui vous concerne? on vient de vous dire que c'est juste vous qui mettez de l'importance dans cette... dans ce qui vient à vous comme information. D'accord? Blabla. Alors, voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre première partie de cette guidance. Je pense qu'on a quand même tout un cheminement qu'on fait. On a un bout de chemin en tout cas assez riche, moi je dirais, dans cette quinzaine. C'est ici au niveau des messages, vous prenez ce qui vous correspond évidemment, mais je pense qu'on va chercher quand même une certaine tendance qu'on avait dans notre quinzaine pour certains. C'est sûr que c'est subjectif, mais enfin bref, à vous de voir exactement où ça vous rejoint. C'est ça qui est important. Je vous l'ai dit, il y a un triage à faire. Alors, mes chers poissons, on va maintenant passer si vous voulez bien à la deuxième partie de la donnée qu'on était pas mal avancé dans le temps. C'est-à-dire qu'on est maintenant à 37 minutes. Moi qui m'étais promis que j'essayais de m'élimiter à 30, il paraît que je parle moins. Enfin bref, on fait ce qu'on peut. Bon, allez, pour voir Béli ici. Alors, chers amis, allons voir, c'est évidemment les deux réponses à vos questions ici. Comme d'habitude, alors je vais laisser les mêmes choses, on se connaît bien maintenant. Alors, je l'ai le quartz rose ici et la labradorite. Alors, simplement pour différencier les deux réponses. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, parce que c'est important de poser des questions très précises, très directes, pour avoir la réponse le plus directe possible. C'est la façon que répondent les cartes. Donc, ici, il n'y a pas de flaflas, il n'y a pas de blabla. J'aime autant vous le dire. C'est net, sec et précis. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous donne les réponses. Alors, ça évite un peu d'ambiguïté. Est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire ou c'est ça qu'on voulait dire? Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. Alors, à vous de voir. Si vous avez besoin de réfléchir, mettez votre vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas assez, bien maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le croix rose ici, réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui franc ici avec le point d'exclamation parce qu'il y a deux oui dans le jeu. Un avec un point d'exclamation et un avec un sens. Oui, c'est le définitif. Et la réponse, on vous dit vraiment rapidement n'importe quand. C'est n'importe quand, mais rapidement. C'est proche. Zoom. Donc, c'est suite à votre question que vous avez compris un peu. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, on vous dit d'attendre. Attendez. Il y a peut-être des choses qui vous manquent comme information. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas net. Bon. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas mieux. Tout simplement. On pense qu'on l'est, mais on ne l'est pas. À vous de voir. On peut regretter. On vous dit aux alentours du mois de mai. Donc, c'est une question d'un mois ici pour voir un petit peu plus clair, peut-être. Pour être plus sûr. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Alors, voilà, mes chers poissons. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2024. Moi, je trouve que c'était quand même un tirage assez bien. Je trouve que c'est encourageant, du moins. C'est une chose sans vouloir se placer dans le sens que je suis, vous aimeriez atteindre. Alors, à vous de voir. Mais je suis certaine, c'est bon. Pour moi, c'est très positif comme tirage. Alors, chers amis poissons, je vais maintenant vous dire, vous souhaitez, non, premièrement, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. Et je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Profitez de votre quinzaine. C'est une bonne quinzaine, en général. Vous êtes capable de tirer votre épingle du jeu aisément. Alors, prenez garde à vous. Ça aussi, c'est important. Et puis, nous, on se revoit comme d'habitude d'ici une quinzaine, plus ou moins. Alors, sinon, en attendant, écoutez, comme je vous dis encore là, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.